Bien sûr que si, j'ai encore du PQ, wesh. Comment ça va les gars ? Est-ce que vous allez bien ? Mais là, je pense que Waleouf, je vais travailler sur un deck Géant Royal, Valkyrie. Parce que Valkyrie, j'avoue que c'est quand même pas mal. Parce que moi les gars, j'ai vraiment envie de tryhard et de main un deck Géant Royal. Sauf que le truc, c'est que ma carte préférée, c'est la Valkyrie. Et dans les decks qui m'a créé Waleouf, notamment celui-là, la Valkyrie n'est pas jouable. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver une astuce pour la mettre. Allô, ça va Waleouf ? Ça va et toi ? Bah Waleouf, trop bien. Je suis trop content que tu sois là. Bah écoute, je suis un peu partout en ce moment, je t'avoue, j'ai tout le monde. J'adore. Mais j'avoue que là, tu ne sais plus où donner de la tête. Bah en vrai, ouais. Enfin la dernière fois, il y avait toi, Gotha, Mika en stream. Je suis en mode, attends, je vais decker en fait. Est-ce que tu vois une différence de gameplay ? Parce que je sais que sur Rocket League, sur Warzone, sur des jeux comme ça, on voit la différence entre le matin, le soir, l'après-midi, quand c'est les vacances scolaires, etc. Tu vois la diff ou pas du tout ? Non, alors là, je t'avoue absolument pas. Alors oui, tu vois, il y a les Asiatiques, par exemple, le matin. Eux, c'est leurs horaires où ils vont commencer à jouer, à se lever, à te détruire en l'adeur. Avec des decks incroyables. Ah, c'est ça, mais... Non, ça arrive rarement, tu vois. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des grosses différences. Je suis en train de réfléchir à un deck. J'ai un Royal Valkyrie. Parce que je t'avoue que le combo en lui-même n'est pas forcément ouf. J'ai un peu de mal à me dire qu'un mini-tank comme ça rentre dans un deck GR. La Valkyrie, en fait, c'est une carte qui temporise énormément, avec laquelle, tu sais, tu vas jouer un petit peu fond de map, prendre ton temps et tout. Je vais voir si je peux réfléchir à un truc. J'avoue que j'en ai jamais vu. On peut peut-être trouver un truc. De toute façon, le géant Royal Food, c'est le combo presque obligatoire. Il me semble que t'avais... Si je dis pas de bêtises, dans ton deck, à l'heure actuelle, t'as le sorcier-glace, c'est ça ? Ouais, il était vraiment bien. Avec les dragons, il me dit... Bah, je me tape, on devait le sorcier, juste mettre la Valkyrie à la place, en fait. Contrairement à un sorcier-glace, la Valkyrie est capable de tanker pas mal de choses au sol. Oui, c'est l'avantage, oui. Les PK, les mini-PK, les barbares d'élite, ça va tuer également les squelettes. Enfin, tu vois, ça peut être très, très, très polyvalent, quoi. Bah, vas-y, je suis en train de lancer. Je te dis quand j'ai trouvé. Ça marche. Non, le son que je trouve. Ok, je suis dedans. Ok, un deck golem en face. Tu penses qu'un deck golem... Ah oui, bah là, oui, tu peux l'assommer. Bah, je veux juste mettre ça. Tu vois, je veux juste mettre un gère. Je vais pas forcer derrière, parce qu'il faut quand même derrière défendre son golem qui peut me mettre très cher. Donc, il faut faire attention. Les counter chiants du géant royal, c'est méga gargouille et mini-PK. Mini-PK, c'est vraiment saoulant. Bah, mini-PK, ouais, à ton niveau, tu vois, t'en croiseras à haut niveau, on n'en croisera pas, tu vois. On va juste protéger, tu vois, la tombstone du bébé dragon pour pas qu'il aille chercher les squelettes. Ok. Parce que c'est vraiment... Tu vois, là, c'est la tombstone qui va faire le DPS sur le golem. On va même pas rajouter quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment la tombstone qui a fait... Et les petits golems, là, tu t'en fous ? Ouais. Bah, moi, je préfère ne pas défendre, tu vois. Il a le goût de sa tornade. Comme ça, je... Parce qu'en fait, je suis... Ouais, dans tous les cas, ça ne va rien, parce que sa tornade, même s'il active la tour du rond, on joue GR. Donc, le GR, c'est pas problématique qu'il active la tour. Le petit fût pour cycler ? Exactement. Ok. Chevalier d'or. Ouais. Bon, il va dash sur la tour, mais c'est pas un problème, on s'en fiche. Et là, je vais partir GR devant, tranquillement. Ok. Au fond, ok, voilà, justement, on parlait des barroirs d'élite. Les voici. Ok, on va foutre, par contre, en défense, sinon on va prendre trop cher. Ouais. Ouais, et puis là, en fait, j'aurais bien aimé que ma Valky mette un coup. En vrai, ça va aller, hein. Je pense qu'il va mettre un coup, max. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça équilibre les tours, donc je suis pas trop mal, il faut juste faire attention aux fois deux avec son golem. Surtout, un golem barbare d'élite, là, s'il arrive à mettre barbare d'élite derrière le golem, on peut... Ça peut être problématique. Ah là, peut-être attendre la Valky juste pour ses barbares d'élite, non ? Ouais, ouais, Valky pour barbare d'élite, ou alors du coup, la foudre avec la barbare, ça les tue aussi. Enfin, je crois que c'est les tueux, ça les met en HP, je sais plus exactement, mais... Tombstone contre un golem, toujours ici, à peu près ? Ouais, 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 c'est très très bien. C'est très très bien ce placement. Ok, il approche de notre MJ. Là, du coup, cette fois-ci, hop, on va tout tornade, parce que... Voilà, on a assumé un peu des dégâts au début, maintenant, tu vois, on va éviter... Maintenant qu'on a un fois deux, on peut se permettre de défendre un peu plus, tu vois. Je vois ce que tu peux dire. Ok, là, on ouvre la Valky encore une fois. Son chevalier, il le met toujours au pont, c'est pour surprendre ? Bah, pour surprendre, en fait, il se dit peut-être que j'ai plus d'élixir, et que du coup, en forçant, comme il le fait, il peut activer la capacité, et du coup, derrière, nous mettre beaucoup de dégâts, tu vois. Sauf que, bah, j'ai assez d'élix. Ce barbore d'élite, il arrête de les mettre, là. Là, il va peut-être essayer de tenter de le mettre derrière le golem, pour le coup, pour le push final. Bah, et puis, il va surtout, du coup, comme ça, défendre le GR avec, en fait. Ouais. Donc, ouais. Ou alors, surprendre en les mettant à gauche, mais non, du coup. Ok, foudre plus... Voilà, et tu vois, là, tu vois, foudre plus... Plus foudre, on a tué les barbore d'élite, quoi. Parce que, normalement, il a un deck qui est fort en x2, lui, non ? Bah, plus fort que le neutre, ouais. Il avait foudre, en plus. Il a un deck chien. Ouais, là, j'ai pris chat de sa foudre. Je le savais qu'il avait une foudre. Et là, normalement, c'est bon. Waouh. Par contre, premier joueur, il n'est pas forcément simple, simple. Ouais, non, il n'était pas... Tu peux voir son nom de trophée, de base, ou pas ? Ouais, c'était un joueur, ça va avoir record à 6k8, donc ça va. Ah oui, donc, 6k8, c'est quand même un bon joueur, non ? Je me permets de lancer une petite game, là, en ladder. C'est parti. On tombe contre Joao. Joao, c'est... C'est pas nul. Petite pierre tombale ! Ok, il joue pas, il perd de l'élixir. Est-ce que je ne m'installerais pas avec un bébé dragon ? Fond de map. Ma gargouille ici, qui peut peut-être casser les couilles. Let's go. Il va devoir la défendre, hein ? Ok, c'est quoi cette carte ? C'est l'archer... Oui, ça, c'est pas mal, ça, je crois. Ouais, c'est l'archer magique. L'archer magique, ouais. Ouais, c'est... C'est chiant à gérer, quoi, parce que ça tape de très, très loin. Ah ouais, ouais, ouais. Ça a beaucoup de vie, ou je peux... Qu'est-ce que je fais contre cette carte ? En vrai, non, tu peux ignorer. Là, tu peux ignorer. Je peux ignorer ? Ok. Pourquoi, là, ignorer dans cette situation ? Parce qu'en fait, c'est déjà parti GR, et du coup, il vaut mieux installer des cartes de support derrière que devant, quoi. Ok, je vois. Bon, par contre, là, j'hésite à foudre dès qu'il remet une troupe. Bon, ouais, ça va mettre en coup. Je pense que là, tu peux t'installer en défense. Puis, à Marlore, peut-être un poil trop agressif. Ah ouais. Ouais. Oula. Ok, bon, là, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'AR1 sur ces trucs, là. En fait, l'AR1, là, dis-toi qu'il a mis beaucoup d'électrières, et que du coup, en mettant de l'AR1, il ne peut pas les gérer rapidement. Ouais, mais là... Ça va quand même sauter, c'est une certitude. Oh merde, oh là, oh là, pire temps. Oh, quoique, j'ai le PK quand même, mais... Ça reste quand même une tornade dégueulasse. Oh, ouais, ouais, ça fait chouer. Ok, bon. Il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Regarde, il ne défend pas, en plus. Il prend des dégâts. Parce qu'il a un dé qui coûte très cher. Il a un MK, ça coûte 7, PK 7, Sorcier 5. Ça commence déjà à faire des cartes, tu vois, qui sont relativement chers. Non, je pense que c'est pire tombale. Après, je n'avais pas envie qu'il mette deux coups, parce que 600 de vie, il m'aurait mis un coup. En fait, là, normalement, tu avais le GR dans la main, on est d'accord. Tu avais le Géant Royal dans la main. Tu aurais pu partir directement Géant Royal au point, comme ça, ça aurait tantqué le sorcier. Et vu qu'il n'avait pas assez d'électrières pour poser le PK, tu aurais gardé l'atome. Il n'a pas de bâtiment, ça, c'est la bonne nouvelle. Il lui manque de cartes, donc je ne sais pas, mais normalement, il ne devrait pas en avoir... Oh, j'ai envie de foutre ça, moi. Ouais, tu peux, tu peux. Après, même si il va te reposer un MK devant, là. Il va falloir être très solide défensivement, après. Ouais, il faut que je sois bon. Ok, ça va, en vrai. Ça va, je suis solide. Je tiens le coup. Soliteur, c'est l'appui. Et là, on essaye de surprendre avec un Géant Royal, peut-être. Ouais, ça peut être intéressant. Il n'a pas encore assez pour le PK, il va avoir assez maintenant. Oh, la Valkyrie, regarde la Valkyrie, regarde la Valkyrie, regarde la Valkyrie. Oh là là, cette carte. On seconde. J'ai vraiment plus qu'à défendre, là. Ouais, attention. Nickel. Ça boule de neige en dit long sur lui, hein. Il a abandonné, je pense. Let's go, tu vois, il ne faut pas baisser les bras. J'ai mis ma tour à 800 PV en même pas une minute. Et là, après, hop, je me remets bien. C'est la surprise des cartes au début. C'est ça, en fait, qui est... J'expliquais la dernière fois à Gota, c'est qu'à son niveau, c'est que même moi, qui vous coach, c'est trop compliqué de préjouer le deck. Tu vois, à mon niveau, au bout de deux cartes, je connais le deck en face, je suis en fait, ok, donc je vais devoir garder ça à ce moment-là, ça, ça, ça. À votre elo, c'est impossible. Ton elo, c'est des decks méta, en fait. C'est des decks méta. C'est ça qui fait la différence. Salut à tout le monde. J'ai même pas dit bonjour au chat. Quel impoli. Oh, cochon agressif. Et les mecs qui ont des skins sur leurs cochons, tu vois que c'est des mecs qui jouent que ça, non ? Ils ont mis l'argent. En vrai, les skins, ça va, parce que maintenant, les skins, avant, les skins, il fallait être niveau max, donc à l'époque, avant qu'ils mettent le niveau 14, il fallait être niveau 13 pour avoir les skins étoilés. Maintenant, c'est... Même toi, tu peux déjà en mettre sur certaines troupes. Ok. C'est à partir du niveau 6. Ouh là, oui. Le Valkyrie-Cochon, c'est un combo qui a encore... Ce combo-là, il l'utilisait en 2016, les gens. Tu sais, le cochon qui pousse la Valkyrie, je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'était ce qu'on appelait le Trifecta à l'époque. Du coup, le cochon Valkyrie avec Mousquetaire en défense qui s'est transformé petit à petit en 2.6. C'était fumé, hein ? Ouais. Mais il y avait une position à avoir qui n'était pas forcément... Ok. Seisme, je sais pas, il a anticipé peut-être une carte... Non, juste il cycle. Il cycle et il met des dégâts. C'est combien, Seisme ? En fait, le 6, c'est 3 délectures. Ah oui, c'est pas beaucoup, ok. Je crois que c'était 4. C'est 3 délectures et en fait, les dégâts, ça met plus qu'une boule de feu sur la tour, donc... Cochon, Seisme, cœur, cœur. Ah ouais, c'est connu, ça. Enfin, c'est au cas où le mec met un bâtiment. Souvent, les mecs, ils vont mettre une tombstone ou un canon. Ouais, si tu t'installes avec un bâtiment, comme ça, en fait, il pre-shot, donc ça peut être intéressant. Là, je perds un peu des dégâts, parce que son orti va me saouler. Ok, là, il va reculer, normalement je la tue. Voilà, nickel. Là, je vais jouer très passif, parce qu'en vrai, en fond, 1, c'est un peu compliqué, étant donné qu'il doit sûrement avoir un bâtiment, voilà. Qui est le cas, donc... Je veux pas trop partir GR bêtement, tu vois. Donc, je m'installe. Tu pourras peut-être le surprendre par la suite. Exactement. Ouais, il fait son combo toujours en Valkyrie. En fait, c'est même au cas où tu mets une armée squelette, mais t'en as pas. Oui, c'est vrai qu'on a pas un jeu dans la main pour... Ok, hop, on va tordnode pour essayer de la tuer rapidement, parce que sinon elle va être trop embêtante. Oh, il a mis son... Là, il a mis sa tesla ? Voilà, let's go. J'aurais fait pareil. Ouais, t'as compris, c'est bien, nickel. Et là, je veux mettre BB Dragon direct, parce que je sais que, tu vois, je connais son deck, je sais qu'il a quasiment pas d'AR1 à part l'artificiaire. Ouais. Et du coup, je peux directement les snipes à Valkyrie, tu vois. Super combat, genre, en mode il abandonne, non ? Bon, en mode, il est... Enfin, il sait que ça va être compliqué pour lui de passer, tu vois. Là, il va séisme. Logique. On va prendre un coup, c'est pas grave. Non, même pas. Je prends pas de coup, bah let's go. Et là, je vais m'installer. Là, je vais m'installer fond de map. J'ai une Valkyrie sur le bord, donc ça l'empêche un peu de pêche. Il y a des gens de mon chat qui me disaient « Jamais mettre un GR fond de map », mais l'autre jour, là. Mais je dis « Mais c'est des conneries. » Ah, bah si, si, bien sûr que si, en fait. Parce que, tu vois, là, du coup, il m'a mis la pression de ce côté. Je savais qu'il allait mettre la pression. Du coup, voilà, j'ai pré-shot en mettant ma petite tornade. Ok, là, par contre, il a bien protégé son arti. C'est un peu chiant. Ouais, attends, mais son arti, oui. Par contre, ouais, il défend bien. Ah, mais c'est une protection. Ok, on va prendre quelques dégâts, je pense. Il se laisse pas faire, hein. Ouais, il est pas mauvais, en fait. Ok, je cycle, là. D'accord. Il cycle vite en fois de lui. Mon cochon, il le récupère très vite. Et là, par contre, t'as un petit bus, là, je pense. Exactement. Il va peut-être remettre un gré. On va pré-shot la Tess, voilà. Là, mon frère, bonne chance à toi pour défendre, du coup. Bonne chance, mon ref. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il mettait la pression, justement. Parce qu'il sait très bien que si j'arrive à m'installer sur un plage comme ça où j'ai assez pour pré-shot sa Tess avec la foudre, j'ai même pas besoin d'aller prendre la tour avec, tu vois. Juste prendre le bâtiment, parce que je sais que, d'ailleurs, il a rien pour défendre. Et une fois que le gère a connecté à la tour, ça va être très compliqué pour lui. La Tornade et la Tombstone, counter les decks cochons, quoi. Exactement. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je suis parti gérer à fond de map, à un moment donné, et là, quand t'as dit que certains te disaient que c'était pas ouf de faire ça, en partant au fond de map, même si j'avais pas ma Tombstone, en fait, j'avais la Tornade. Et tu vois, j'ai toujours une option, en fait, dans la main, soit la Tornade, soit la Tombstone, pour gérer le cochon, donc ça me met plutôt bien. Privilégier la Tombstone, première carte, ou la Valkyrie ? Moi, Tombstone, toujours. Il joue pas, il perd d'Elixir. Ouais, ce niveau de trophée, de toute façon. J'hésite à partir sur un GR direct, donc j'ai un petit bus, mais je sais pas, je crois qu'il joue pas. Le Fiat Bavard peut tuer la Princesse, ou pas ? Il doit mettre un con, en plus. Après, il va mettre un con, en plus, ok. Ok, par contre, là, il va falloir que je fasse la solide sur la défense. Ah, quoi que non. Oh, la Valkyrie ! Oh, yo, 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 yo. Ouais, ouais, un beau taf, là. C'est là, elle va continuer. Ah non, la bûche, j'ai une belle bûche. Très belle bûche, ouais. Ah, merde ! Je l'ai mis un peu tard. Du coup, il me met 300. Ouais, finalement, c'est bien, parce qu'au moins, t'as ta Tombstone qui est installée, et après, c'est pas grave de prendre quelques dégâts par le Gobion Sarvacan, t'as mis beaucoup de dégâts, toi, donc t'es largement devant. J'avoue que je mets rien, mais j'aurais peut-être dû mettre ton bébé dragon. Ouais, t'aurais pu mettre quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Ça aura pour la prochaine fois. Petite tornade, là. Ça peut être pas mal. Ça va permettre de tuer rapidement. Et un petit GR. Je sais pas s'il a un badge, je m'en rappelle plus. Non, il l'a... C'est la glace qui est mise, mais vraiment en mode je suis perdu, quoi. Oh, merde, je suis un peu pas assez réactif, je suis pas assez réactif. Faut que je sois plus... pas assez de réflexe, là. Après, on est bien. Alors non, le chat, je suis pas joueur pro, je suis ancien pro qui garde un très bon niveau, mais je suis pas joueur pro à l'heure actuelle. Le GR, par contre, les tatanes qui met... Sachant que tu es bientôt niveau 13, à ce niveau, ça va être incroyable. là, l'on... Attention. Oh, la Valkyrie qui est... Oh, elle est parfaite ! Oh là 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 là... Oh là là là... C'est pixel, quoi. Il y a une astuce pour voir le fût à gobelin, s'il va le mettre au fond, à droite, à gauche ? Alors, alors... Gotham a posé exactement la même question, ça tombe bien. Je vais te répondre de la même manière, c'est l'expérience. C'est vraiment compliqué. Même moi, à t'expliquer, ça serait vraiment complexe. En fait, il y a une technique avec l'ombre, quand le fût dépasse le pont, ça va environ à peu près où il va spawn. Mais je pense que il y a très peu de joueurs qui focus l'ombre. Moi, personnellement, l'effet à gobelin, c'est plus au feeling maintenant. C'est que je sais où il va spawn. Dès qu'il a envoyé, je sais très bien où il va spawn. Là, je sais que c'est à gauche de la tour. Ok, ah ouais. Tu vois, c'est con, mais c'est vraiment... C'est l'expérience, quoi. Oh là, il est foutu, hein. Quand t'arrives à mettre 2G en Royal, le mec, généralement... Ouais, c'est la PLS. Il peut pas faire grand-chose. Il a combien de trophées ? J'ai un record à 8-4-3, les copains. Son deck, t'en penses quoi, là ? Euh... Bon, voilà, quoi. Est-ce que vraiment, je dois me prononcer sur ça ? Bah, il y a quand même 3 légendaires... 4 légendaires ? Bah, en vrai, ça va, parce qu'il a une win-in condition. Il y a le MK en défense, il a la princesse en soutien, mais... Ouais, c'est... Il a une sorte de luck-bait un peu bizarre avec un tank. Enfin, c'est un peu chelou, tu vois, sans gros sort, c'est un peu étrange, son deck. Ok, bon bah, je te regarde, let's go. Là, j'ai pas la Thompson dans mon départ, donc je vais pouvoir m'installer avec Valkyrie. Ok. On map. Elle a un skin, ta Valkyrie, non ? Oui. Forcément. Gobelin, Sarvacan, tellement fort quand le mec a pas de bûche. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est une très, très bonne carte sur ce truc. Bah, il a été up, hein. Parce qu'avant, en vrai, il était fort, mais pas ouf, quoi. Ouais. Oula, on est d'accord. Mais là, du coup... La foudre est très belle, là. Ouais, et encore, j'aurais pu éviter le dash de la voleuse. J'aurais pu la mettre avant, mais... Donc là, tu sais que comme il a les barbares d'élite, ta foudre, tu vas potentiellement la garder pour eux ou son bâtiment, mais principalement pour eux. Ouais, ou alors la Valkyrie. Ouais, ou alors la Valkyrie. Alors là, vu qu'il a joué pour avoir des voleuses un peu yolo, je vais tenter le GR un petit peu comme ça, voir... Bon, là, je vais pas accompagner plus que ça, juste pour voir un peu. Ok. C'est ça, ça dépend pas très fort, hein, sur un GR, quoi que... Ouais, mais le problème, c'est qu'il a Reine des Archers. Et Reine des Archers, tu vois, là, tu me disais de garder la foudre pour aller barbares d'élite, bah, je t'avoue que j'ai plus envie de foudre la Reine des Archers, tu vois, c'est... On en est là, quoi. La Reine des Archers. Donc il y a la Valkyrie qui fait un beau taf. Ah, la Valkyrie, c'est vraiment incroyable. Le foudre dans ce deck, je trouve qu'il sert vraiment quand le mec met une armée de squelettes sur le Géant Royal. Il faut vraiment le défendre comme ça, le Géant Squelette. Le Géant Royal. À ton niveau, ouais, il y a beaucoup d'armées squelettes. Je t'avoue qu'après, au haut niveau, il y en aura peut-être un... Ah ouais ? Il y en a un peu moins des armées. Ouais, ça commence un peu à disparaître. Au fur et à mesure, parce que beaucoup de gens ont des petits sorts, tu vois. Ouais, petit à petit, petit à petit, ça disparaît. Mais après, tu vas voir, il est bien aussi pour contrer les fues à gobelins. Les fues à gobelins, les princesses. Tu vois, genre, tout ce genre de troupes qui te dérange un peu. Il a split, hein. Ça peut être utile, ça. Ouais, mais regarde, j'ai tout ramené, tranquille. Et la défense est refaite. Comment t'as fait pour faire ça ? Parce que ça, jamais j'aurais pensé. Tu mets une Valkyrie vers le milieu ? Ouais, c'est ça. Tu mets juste Valkyrie au milieu. Du coup, ça va prendre... Les troupes vont prendre le focus de ce qui est au milieu. Ok. Faut y penser, hein. J'aurais pas pensé. J'aurais pas niqué, moi. J'aurais pas niqué. Ok, là, je vais pouvoir partir gérer fond de map tranquillement. Bon, que je le mette là dans le genre 1, c'est pas un problème. Ouais, ouais. On s'en fiche, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il va tenter ? Pourquoi il peut juste homestone dans le vent comme ça ? Oula. Ok, si tu veux. C'était peut-être pour cycler. Ouais, ça me dérange pas des masses, en vrai. En vrai, du coup, ton GR est free, mais... Tu penses à bien défendre... Ouais, tu défends super bien. Et là, ton GR, regarde les dégâts qu'il met à droite. Il a tenté le all-in, hein. Il a tenté le all-in, hein. Il doit être tellement frustré, là. Oh ! Il a un deck méga rapide, mais il n'est même pas réussi à passer vraiment une fois, quoi. Ah, la Valkyrie, hein. La Valkyrie, on dé... Tu vois, là, par exemple, avec un Sorcer Glace, j'aurais eu beaucoup plus de mal. Bah, ouais. J'aurais vraiment eu beaucoup plus de mal. Le Sorcer Glace, là, ça m'aurait vraiment posé souci en défense, alors que la Valkyrie, bah, la putain qui prince, ne brûle les barbares d'élite, ça a pu défendre l'arène à un moment donné. Enfin, c'est... C'est Gucci. Bah, j'ai lancé un petit combat. Vas-y, vas-y. Ouais. Je suis obligé de la défendre, elle va casser les coups, sinon. C'est vrai qu'elle t'aurait mis un coup de plus. Là, la tornade, elle était mal placée ou je pouvais pas faire mieux ? Ouais, je l'aurais... Non, je l'aurais mis plus... En fait, j'aurais reculé la troupe. Reculer le... Le prince ténébreux, comme ça, ça aurait peut-être laissé le temps à ta Valkyrie de pouvoir défendre et le prendre d'amour. Au lieu de le mettre sur la troupe, quoi. Ouais, exactement. Ok, là, il a mis sa Tesla. Est-ce que ça peut être une bonne idée de mettre le géant royal ? Oui, là, tu peux partir Gérant. Là, c'est free. Direct ? Ouais. Gérant Valkyrie au cas où ? Ouais, surtout que là, en fait, il y a plus... Oh là, il a peut-être fait barbare. Oh, let's go ! Ah, j'aurais dû. J'avoue que... J'aurais dû, ouais. J'ai été radin. Très fort. Touche pas. Touche pas ! Oui, let's go. Let's go ! Ok, j'en gagne un petit peu, là. Là, il sait qu'il faut qu'il garde sa Tesla, je pense. Il joue pas. Oula. Pourquoi il met ça, oui ? Alors que j'ai mis ma carte, oui. Il veut sick, oui. Je sais pas. Oh, il a voulu protéger. Oh. On va peut-être oser, ça. Si, ça va. Ah oui, c'est Gucci. Il va mettre sa Tesla. Ouais. Je peux rien faire, en vrai. Ah non, laisse. C'est bien, c'est bien. C'est parfait, ça. Je vais pas être trop gourmand. Faut réussir à être pas trop gourmand. Attends, mais... Le bébé dragon qui fait un taf monstre lui en attaque ! Ah oui, si, c'est pas défendu. Le bébé dragon, ça tanque beaucoup. Alors, ça met pas... Oh là là. Il est perdu, là. Il a donné son portable à son petit frère. Eh non, je te jure, là. Moi, je mets dans le poison. Ouais, bah du coup, là, je pense que c'est gagné. Tu peux repartir, j'ai reprends, je pense. Nickel, il te redonne la horde gratos. Bah ouais, je m'en prends pas trop, là. Bah tant mieux pour moi. Oh non, il a le bouclier. Tu peux foudre, là, tu peux foudre. Ouais, c'est à vous, là. Ouais. Nickel. Il veut me tuer au poison. Ouais, bah ça marchera pas, quoi. C'est très long, hein, de tuer une toure au poison. Il avait double prince, il l'avait pas mis, celui-là, encore. Non, il vient de sortir, ouais. Merde. On a rien vu. Bon, allez, let's go ! C'est vrai que tu l'as pas fait, mais c'est un truc que je vais te donner le conseil maintenant. Mais tu vois, il y a un moment donné, il avait mis sa Tesla quasiment collée au pont. Ouais. Du coup, tu peux mettre le feu à barbare directement, en fait, sur la Tesla. Alors, quand il met la Tesla au milieu et que tu peux pas l'atteindre avec le feu à barbare, t'es vite. Mais là, en fait, vu que tu pouvais toucher directement avec ton feu à barbare, t'aurais pu mettre... Donc, j'aurais touché avec le feu, plus après avec le barbare, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Et du coup, tu dépeuples le bâtiment plus rapidement et ton gère, du coup, à plus de vie pour encore plus mettre de dégâts sur la tour. C'est quoi le livre ultime, là, que j'ai eu, là ? Alors, le livre ultime, tu vois, par exemple, quand t'as une carte qui est niveau 13, il te faut 5000. Imaginons, c'est une commune, il te faut 5000 communes pour passer niveau 14. Ça te donne 5000. Voilà, avec ce livre. Ouais, ce livre ultime, en fait, il te permet de mettre n'importe quelle carte au niveau supérieur. Il faut mieux le garder pour une légendaire, non ? Le niveau max d'une légendaire ? Alors, c'est mieux pour une légendaire, effectivement, parce que t'en as 20 directs. Genre, si elle est niveau 13 et qu'il t'en manque 20, t'as 0 sur 20 et que le livre ultime, ça passe directement à 20 sur 20. Attends, ils ont simplifié le jeu de fou, là. Avant, c'était pas ça du tout, hein ? Enfin, non, il n'y avait pas de temps, hein ? Je te jure. Ah non, ils se rendent pas compte, hein ? Ah, mais j'ai 58 jokers, j'avoue, je peux faire les deux, en fait. Je peux prendre 15 pour là. Amélioration. Vas-y, mon bébé dragon, vas-y, je t'aime. Hop. Et le reste, pour le foudre. Il en manquerait un petit peu, quoi. Il manque que 9. En vrai, j'ai fait énormément de choses, là, avec ça. Merci le chat, hein ? Moi, j'y pense pas. T'as un mois de jeu ou à toi, je sais plus ? C'est à moi. Bon, allez, je lance, c'est parti. Let's go, les gars ! Là, je comprends pas mal de choses, là, grâce à toi, c'est cool. On est là pour ça. Oula ! Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Les recrues. Est-ce que... Bébé dragon à droite. Faut que tu tapes en zone, en fait, sur ces... En zone, ok. Oh, merde, du coup, j'ai peut-être trop défendu. Tu vois, parce que là, hop, tu vois les dégâts de zone du Bébé dragon. Ah, oui. Ok, c'est pas très solide. Ça coûte combien d'élixir, ce truc ? C'est 7 délexes. 7 délexes, ok. Ouais. Une pièce sur ces glaces qui a pris très cher. 7 délexes, mais en fait, le truc, c'est que c'est que tu es obligé de défendre des deux côtés, quoi. Enfin, tu peux pas ignorer genre 3 recrues. Ouais, ouais, je vois. Parce que sinon, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok. Val'kik, il va peut-être mettre un coup. Ouais, voire 2 ou 3, là. Oui, merde ! 2. Ok, ça va, ça va, tout va bien. J'aurais peut-être dû tenter le géant royal, là. Ouais, t'aurais pu le géant. Ouais, tout à fait, t'aurais pu. T'aurais pu. Ok. Parfait. En tout cas, il lui coûte cher, que je peux défendre facilement. Ouais, nickel. C'est bien. Voilà. Dommage que le Bébé dragon parte tout seul. Ok. T'as pas besoin de redéfendre, c'est parfait. T'as pu le gérer chez lui, ça, c'est une bonne chose. J'ai ma méga qui est bien. Ok. Je vais partir Valkyrie. Ouais, je vais peut-être partir Valkyrie géant royal. Ou je m'installe avec tombstone. Ah non, là, tu peux Valkyrie sur sa Valkyrie. D'ailleurs, repartir, comme tu l'as dit. Ah ouais ? Merde. Ouais, parce que là, il a vu beaucoup de l'électrières. Je t'avoue que tu l'as pas vu, mais du coup, il a mis sorceres-glaces sur... Ouais, j'avoue. T'as mis, il a mis Barbardite que t'as tué, et là, il remet Valkyrie. Bon bah, du coup, je décide de partir Gérifont map. Ok, ok. Tu pourras accompagner avec BB Dragon derrière. Ouais. Valkyrie. Ça sert à un skiffé. Fait mal, hein. Elle fait mal. Oui, oui, elle fait mal, c'est sûr, mais ça lui coûte cher, quoi. Voilà ! Revenez par là, vous ! C'était nul ? Ok. Ouais, c'était pas vrai, t'inquiète, t'inquiète. Tout va bien, tout va bien, les gars, tout va bien. Le petit feu à Barbard, hyper rentable. Ouh là ! Ouh là ! Viens par là, toi, petite Valkyrie. Voilà. J'aurais dû les faire un petit peu bouger, là. Ouais, 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 t'aurais pu les... Ouais, j'aurais dû, j'aurais dû. N'oublie pas qu'il a une roquette, hein, donc s'il te met trop de dégâts... Là, tu peux foutre son sorcier en vrai, foudre, foudre-le. Merde, merde, merde. Ok, nickel. Une roquette... Là, tu peux tenter le Jérôme. Ouais, j'ai tenté, hein. Il va peut-être... Ok, non, bon. Ça va ralentir pas mal, par contre, ton truc. Il a peut-être moyen qu'il met de barbare d'élite. Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon. Encore un coup, encore un coup, le Jérôme, le Jérôme, le Jérôme ! Sinon, j'ai là... Let's go ! Ouh ! Voilà. Il était un petit peu plus fort que les autres, mais euh... Ouais, bon, bah, c'est passé, hein. Une roquette, c'est utile comment, en vrai ? Parce que moi, j'avoue que la roquette, j'ai jamais trouvé ça utile. Vas-y, bah, je vais te regarder. Vas-y, je lance. Parce que c'est vrai que des roquettes, j'en vois pas beaucoup à mon elo. Ouais, non, c'est une carte... On dirait pas comme ça. Après, moi, j'en rache beaucoup, enfin, j'en rache souvent dessus, parce qu'à mon elo, quand j'en croche, j'envoie de bon. C'est chiant, mais euh... Mais c'est une carte qui... Enfin, qui est pas ce qu'il est en elle-même. Genre, la carte en elle-même, mais pas ce qu'il est, parce que juste, tu l'envoies sur une tour. Dès cochon, hein. 2.6, c'est sûr. Ou alors arch-x. Ouais, je pense cochon. Ok. Combien elle coûte, l'arène des archers ? 5. Et sa capacité en délex. Et sa capacité qui permet de se mettre à invisible ? Exactement. Ah, les cochons, ouais. Oh, putain, la tornade, elle est incroyable, là. Et là, en plus, avec son deck, ça counter bien, le fait que la tour du roi soit déclenchée. Bah, c'est ça, parce que ça va pouvoir m'aider à défendre du cochon ou d'autres... Exactement. Ah, par contre, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tant que t'as pas le x2, quand le mec a une TDE, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout qu'en plus, il a cochon. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Après, au moins, il l'a mise, donc là... Après, ouais, non, ça cycle vite. Sa TDE, il va vite. Ouais, il cycle vite, ça sert à 1, oui. Il n'y a aucun intérêt, là, que je reparte GR au bouton. Dans tous les cas, là, j'envoie pas de GR, sauf s'il fait grosse erreur, j'envoie pas mon x2, quoi. Ouais. Là, je remonte en pouls toute la game, quoi. T'as 75 000 étoiles, mais des... Ah ouais, ouais, je pourrais faire ça, j'avoue. J'avais pas vu qu'il avait 75 000 étoiles. Tu vois, là, je m'en bête pas, parce que la foudre instant, bon. Toi, dans tous les cas, tu la croiseras pas, donc... Ouais, sauf en super défi, peut-être, si je fais des super défis. Oui, on super défi. deck GR, c'est peut-être pas fou, tu disais ? Bon, je t'avoue que... À l'heure actuelle, dans la méta, ouais, GR, c'est pas la meilleure carte, quoi. Ok. Donc, ouais, on défi classique à largueur, tu vois, si tu veux t'entraîner un peu... En vrai, je te conseille plutôt, enfin, si jamais tu veux tester d'autres decks ou même t'entraîner avec celui-ci, c'est mieux, défi classique, pour commencer, parce que super défi, ça coûte 100 gemmes, et tu vas tomber contre des mecs, quand même, qui sont relativement bons. Ouais, parce que le mec, il lance des super défis, généralement, pour 100 gemmes, il est pas là pour jouer Uno, quoi. Sauf si tu t'appelles Gotha et que, voilà, 100 gemmes, c'est une baguette de pain, mais... À part ça... Merci Dark Lion, du Prime, merci beaucoup. Ouais, tu vois, j'ai mis une faute en incroyable, par contre. Ouais, elle a été incroyable. Et là, du coup, voilà... Mais est-ce que t'avais déjà mis ton GR ? Il a mini P.E.K.A ? Ah ouais, merde. Ça, ça va bien. Il a mini P.E.K.A, tu vois, comme s'il avait vu ton deck. Ouais, ça fait beaucoup de counter au GR, je trouve, quand même. Eh eh eh... Est-ce qu'il faut jouer obligatoirement à une carte focus bâtiment ? C'est conseiller, oui. Une carte win conditions, ça s'appelle. C'est conseiller, hein, voilà. Oui, oui, tout à fait. Bon, il y a des decks en win conditions, attention, je dis pas, mais... Non, ouais, non, c'est mieux... C'est tout que si le mec pose la question, c'est qu'il doit sans doute pas avoir 50 000 heures de jeu, donc... C'est ça. Et attention, je répète encore une fois, MK, PK ne sont pas des win conditions. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs à bas niveau qui font l'erreur, alors que ce nom n'est pas. Il fait chier avec son séisme, non ? Intéressant comme game en vrai. En vrai, il a le match-up. Le barbare qui était là, je t'avoue que j'ai eu peur. Parfait, j'ai eu peur aussi, je me suis dit où là ? Il l'a mise invisible donc là. Voilà, t'es de... Oh, GG ! Quota n'a pas de win condition. C'est l'exception qui confirme la règle ? Non, non, il a une condition. Non, non, il a une condition. Dans son deck, c'était... c'est le mineur. En soit, sur le papier, c'est pas win condition, mais comme il le place sur la tour, c'est win condition, c'est ça ? Le mineur est une win condition, genre c'est en une. Ah ouais ? En fait, il focus pas les bâtiments, mais il y a des cartes, voilà, qui ne focus pas les bâtiments et qui sont des win conditions. Genre comme le cimetière, comme le fiat gobelin, comme le mineur. Ok. Non mais là, c'est trop, là, les gars. Il vient d'être gentil deux minutes, là, mais c'est quoi, là ? En vrai, là, t'as réussi à avoir un beau bus. Là, t'as all-in, non ? Oui, joli, joli, mais il reste cinq secondes, en fait, j'suis obligé. Ah mais oui, merde. Let's go ! Ça passe ! Oh la vache ! Oh ! Là, ça montre à quel point t'es très fort. Ah oui, là, je t'avoue que j'ai focus à la fin. Là, ça montre à quel point t'es très fort. Parce que là, à la fin, oh la 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 la, t'as tout donné, hein ? Plus le foudre à la fin qui était incroyable. Et le mec, il s'est senti pas bien. Pour lui, c'était win, je pense. Ah, il n'arrêtait pas de BM dans la game, je t'avoue, j'étais en vote bon. Écoute, mon frérot, on va focus un petit peu. Par contre, pour passer la carte niveau 13, je vais douiller au porte-monnaie. Ok, on continue ? Il me semble que c'est 50 000. 50 000, ok. 75 000, on dit. 75 000, ah oui, ils ont augmenté. Ah oui, c'est vrai. Oui, ok, ok, ils ont augmenté. Et c'est 100 000 pour niveau 14, autant pour moi. J'avoue, je connais plus trop les nouveaux coups vu qu'ils ont tout changé un petit peu. Ah, il a le mini BK, ok. Bon, j'ai l'arrière à le micro qui va faire le taf, mais attention quand même. Rattons, J1 par contre, il met vraiment des patates de poids. Ouais, il met des grosses patates. Enfin, je pense qu'il est HL pour mon Elo. Peut-être pas foutre. Ouais, il y a un placement pour mettre sur la Tour du Roi mais tu le connais pas donc... C'est pas fou ça les gars, c'est pas fou du tout ! Je l'avoue ! Par contre là du coup j'ai l'avantage c'est que l'autre, l'archer tape pas la Tour vu que mon bébé dragon était décalé. Ouais du coup en fait quand t'as la Thompson comme ça avec un ballon qui arrive, tu peux après avec la Tornet mettre le ballon sur la Tour du Roi mais tu connais peut-être pas donc j'avoue que c'est assez compliqué à se le dire quoi. Ouais c'est ça, c'est les placements de Tornet qu'il faut après connaître. Parce que la Tornet c'est pour moi une des cartes les plus skills mais une fois que tu connais les placements tu vois c'est complètement instinctif. Là il croit qu'il a gagné le ref mais il sait pas... Oh il met les mini pk à droite alors que c'est un counter du genre royal. Ohlala ! Après l'erreur est humaine mais il a perdu le sursac quoi. C'est dommage. Attention, attention à l'appel du karma là je reconnais. Ohlala ! Voilà, l'appel du karma, voilà c'était sûr ! Ah bah voilà ! Bah il l'a pas mis de tout à l'heure, pourquoi il en a une ? Nice ! Oh il a le pire deck en face. Oh il a le pire... Oh c'est quoi ça ? Ok ouais c'est pas mal. Ok sa boule de feu sert strictement rien. Ouais. Ok on est en x2, j'ai le foudre. Par contre il a mini pk plus... Ok là faut que je sois fort comme toi la game d'avant. Ok. Il va mettre un... Ok c'est bon. Ok. Let's go ! Ah c'est nice, elle est belle. Attention il va y avoir le mini pk là. Ah non il le met pas, ok. MMK. Faut que le j'y reconnecte par contre. Oh ! Oh le pre-shot. Allez encore un coup ! Let's go. Oh non j'aurais dû mettre... Oh non 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 j'ai fait quoi ? Pourquoi je défend pas ? Ok attention. Ok. Pourquoi j'ai pas défendu ? En plus il a mini pk à droite. Ok c'est pas mal en vrai. Ok boule de feu. Mais j'ai déjà anticipé à droite. Alors attention quand même au mini pk qui peut faire mal. Oh la la non. Euh... Il y a un placement à faire pour le ballon. Ouais au pire mais foudre on me foudre on me foudre dessus. Merde 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 ! Merde ! Oh la la les gars ! Son ballon qui casse les couilles. Ça c'est le problème de Laval Key par rapport aux sorciers glaces. Mais en vrai avec un peu d'expérience... Y'a moyen que... Ça t'évitera... T'évitera de mettre MG et BB Dragoon à chaque fois comme ça à Yolo. Attention faut que tu défends les gars. Aïe 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 je suis mort. Je suis mort je suis mort je suis mort. C'est my bad. Oh c'est my bad. Attention ! Non ! Oh non ! En vrai non c'est my bad. J'ai pas assez défendu là dessus. Dis deux fois en vrai ! Deux fois ! Bah en fait là ton erreur dans la game à la fin c'est que t'as fait une belle remontada sauf qu'en fait t'as oublié qu'il avait une boule de feu qui finissait ta tour. Donc ça sert à rien de défendre à gauche. En fait tu t'aurais pu laisser tomber la tour, ignorer et justement t'installer à droite sur un gros push. Tu vois au lieu de mettre le GR avec ta mi, tu pars GR fond de map, t'ignores complètement ce qui va arriver à gauche parce que tu t'en fous dans tous les cas la tour va tomber et là tu mets un bus à droite et le mec a rien à pouvoir faire tu vois. C'est vrai que mon GR au pont là il était pas ouf. T'as lancé hein ? Ouais j'ai lancé. T'as combien de victoires là au super défi ? Euh 5-0. Ok dis toi que dès que tu perds j'arrête. Ok. Dès que je perds une game ou dès que je fais 3 défi ? Ouais dès que tu perds une game. Ok bon ça peut aller vite quoi du coup. Ouais mais non. Je te mets un peu de pression. Ouais je vais aussi me tire, j'aime pas le match up. Waleouf qui stream tous les soirs les gars sur sa chaîne Waleouf sur Twitch. Euh... ce soir tu fais quoi par exemple ? Euh... ce soir je t'avoue je sais que je stream mais alors je sais pas ce que je vais faire. Je verrai. Peut-être du rush ladder, peut-être autre chose. Ok. L'avantage c'est que Waleouf il a 15 comptes donc chaque soir tu sais pas trop ce qu'il va faire. C'est ça. C'est le suspense, c'est la surprise. C'est un peu rassi j'ai en royal en vrai ? Non. Un petit peu. En vrai non. Si Dylan. Contrairement à MK bah niveau non. Ok. Si. Ça va toi t'es pas encore tombé contre l'électrogeant. Vraiment. Pour dire ça t'es pas tombé contre l'électrogeant toi. Ah ouais non jamais encore je crois pas. Ah quand tu vas tomber dessus tu vas comprendre ce que c'est être raciste. Vraiment c'est... Ça va plus vite la même chose quoi. Salut Clubax. Clubax qui doit être un viewer à toi. Ouais euh un modo. Enfin ouais toujours un modo de ma chaîne. Le boss quoi. Ok. Petit GR fond map. Sans ce qui te glace qui est assez casse couille parce que ça ralentit quand même bien GR. Normalement je veux pas te mentir je peux pas gagner la game. C'est impossible. Si si. D'accord. Ok ok. Non bah d'accord je veux gagner. Oh. Le combo était incroyable. Oh la Tornade qui casse les couilles. Bah en fait ouais c'est le truc c'est qu'il a... Tu vois bébé dragon se sort ses glaces avec Tornade là. Bah mais là sur ce combo t'as pris quand même des gros dégâts. Faut juste bien défendre. Bah j'suis en train d'expliquer le jeu t'sais. En fait c'est Bouzy qui me couche. Donc là tu vas mettre un bébé dragon fond map. Tu m'écoutes. Merci Poco. T'as changé quoi si tu up le niveau de ton compte ou non ? Bah en fait tu vas tomber contre des mecs... Si t'es niveau 10. Tu vas tomber contre des mecs c'est plus 3 moins 3. Ouais tout à fait. Donc tu peux tomber sur des mecs 13 ou 7. Donc si tu montes 11 tu vas tomber contre des mecs potentiellement 14. Je crois que c'est impossible. Potentiellement mais ouais c'est... Ça arrive plus rarement quoi parce que bah il faut que la fourchette... Faut vraiment que ça mette du temps à trouver une game quoi pour toi. C'est pour ça que des fois y'a des mecs qui sont niveau 10. Ils sont au bout... Ils peuvent passer niveau 12 limite. Mais ils attendent. Comme ça ils ont plus de chances de tomber contre des mecs avec un niveau plus faible. Un peu plus bas ouais tout à fait. Il a mis sa tombstone au fond à droite. En fait tu veux vraiment te casser les couilles avec ses squelettes. Le Gers qui arrive attention. Pour le protéger. Oh la tornade qui casse les couilles. Tornade contre tornade. Le Gers qui va pouvoir peut-être mettre un coup ou deux. Ouah 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 ouah. Rien du tout. Ouah la tombstone il a cycle tellement vite. Il cycle vite avec son dé quoi. Il a compris comment jouer contre toi mais... Il sait pas encore que tu vas trouver sa faille. Par contre là attends il y a un push là. En vrai il y a un push. Allez. Oui. Putain il casse les couilles. Ah non tu peux pas tu peux pas tu peux pas. C'est impassable. Mais le mec il est sur le live. Il m'a il m'a il m'a il m'a snipé. Il a tout. Sauf le mini pk. Ah il y a encore. Ah t'es obligé de façon de 50 secondes. Ok. Il cycle trop vite sa tornade. Ok ok. Alors alors peut-être. Alors peut-être. Attends mais il met des cartes à l'infini. Non mais regarde il a encore la tornade. Ça va deux minutes. C'est pas fini. Il peut te rester un gros push. Oh. Il a tenté un cimetière. Il va sans doute te casser les couilles. En vrai ça va tu t'en sors bien sur la défense. Quoi ? Mais attends mais tu vas gagner. T'as besoin de contenu sur ta chaîne youtube ou quoi ? Let's go ! Ça touche forcément la tour. Quand tu mets un foudre. Alors non. Non la foudre elle prend les trois unités qui ont le plus d'HP. Mais là ça va les squelettes. Les squelettes ont pas plus de 103 donc ça va. Bah là mec je t'avoue que t'es trop fort. Il avait trouvé le truc pour te défendre. Mais je crois que son cimetière il s'est dit vas-y j'ai gagné avec mon cimetière et puis en fait non. Bah en fait il a commencé à paniquer parce que j'étais toujours en train de mettre des foudres sur la tour. Enfin si je lui ai toujours mis la pression pour l'empêcher de push. Parce que là j'étais vraiment dans le mal et je sais très bien que si je le laisse push je vais prendre tarif. Donc voilà je lui ai toujours mis la pression. Je lui ai mis des foudres sur la tour et il s'est dit ok attends il est en train de trop me gratter donc il a tenté un all-in. Sauf que bah malheureusement à ce petit jeu là j'ai gagné. J'ai hésité. On va là et Valkyrie va mettre quand même quelques dégâts hein. Ouais il a préféré pour la défendre étonnant. What the fuck. Peut-être faire ça au KO quand même. C'est pas nécessaire. Ah ok. J'avoue. Après regarde. On va peut-être faire un push. Ouais ça va tant que l'esquelet. S'il défend pas il... Oui il a besoin de mettre Valky. Ok on va mettre Valky. Est-ce que je la défends ? Ouais quand même. Oui. Merci Hazard Clay. Ok il a mis géant. Ça peut être pour moi l'occasion... D'aller push. Bon. Ok les battre mais il va méga gargouiller qui va faire le taf. Par contre attention au contre-push hein. Ouais je vais peut-être prendre share là-dessus. Je vais peut-être prendre share là-dessus. Quoique... Ouais si je vais prendre... Après tu perds pas la tour. Ouais je perds pas la tour. Tu perds pas. Et l'avantage c'est que c'est genre elle que je peux placer au middle à gauche là. Non c'est dans le corner. C'est dans le corner qu'on dit ? Ouais ouais dans le corner. Oh merde. Ouais c'est les... Ouh là. Euh... Je sais pas comment on l'a joué celle-ci. Peut-être ça. Et méga. Ah il a rage en plus. Après c'est osé. Mais ça fait mal. Ouais ça fait mal. Ça fait mal ! Ok. Est-ce qu'on y va ? C'est osé aussi. Mais j'ai envie de tenter. On a qu'une vie les gars. On a qu'une vie. Et ça fait mal les gars. Ça fait très mal. Ok. Ah t'as pas le réflexe sur le Fuyabababar ? Ah faut... Oh merde c'est vrai. J'y pense même pas. Oula oula attends je fais n'importe quoi là. Oula oula ok. Euh... Merde. Oula oula. Oh le Jéromide hein. Le Jéromide hein. Jusque là c'est... Ouais 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 ouais. J'ai paniqué là. Ça tue les battre de toute façon ouais. Nice. Tiens pas par à droite ? Merde ouais c'est bon j'avais ce ma tour hein. Ok ok. Fais attention de pas perdre. On ne tourne. Je peux pas la perdre. Impossible. Il a pas de sort donc ouais. Tu défends le seum. Il a trop le seum. Let's go ! Oh putain en vrai t'es dit bien joué mais... J'ai pas sûr sûr hein. J'ai bien joué au début. Ouais c'est... Mais... Au début c'était bien. Après malheureusement ta défense c'était pas... Enfin parce que t'as oublié en fait que le Fiat Bravard tuait son Fiat Gobelin. Donc du coup tu dépensais trop pour défendre tu vois. Ouais je vois ce que tu veux dire. Et puis je pense un des défauts du deck c'est les ballons. Parce que les ballons vu qu'on a plus le sorcier de glace euh... Justement en fait... Comment tu ferais ? À gauche bah je garde l'AMG en fait. L'AMG non. En fait là dis toi que dans le matchup contre le mec ta AMG te servait à rien à part pour le ballon. Genre en bébé dragon t'es pas obligé de mettre une AMG pour le défendre. Tu peux absolument garder l'AMG pour le ballon à chaque fois. Ou du coup comme je t'ai dit. Tombstone au milieu en fait ça va attirer le ballon. Tu vois c'est comme un géant ou quoi que ce soit. Ça attire le ballon. Et du coup après une fois que ça a connecté sur la Tombstone tu peux mettre une Tornade pour remettre sur la Tour du Roi. Mais comme je t'ai dit enfin ce placement là vu que tu le connais pas encore c'est un peu complexe. Ouais. Ok ok. En fait remplacer l'AMG par le sorcier de glace on perdrait trop de dégâts et rien. Gaggaou c'est quand même des grosses claques qu'elle met. J'aurais pas dit mieux. C'est le but. Merci Lousquito. Troisième mois. Ok bah justement parler de Dex en Win Condition tout à l'heure il me semble que c'en est en face. Ah ouais ? Bah alors soit c'est le PK Bridgeman qu'on connait. C'est quoi l'avantage du fantôme là parce que j'avoue que je comprends pas cette carte. Ok c'est PK Bridgeman quelle horreur. Ah ouais. Aïe. Le fantôme royal c'est juste qu'il est invisible et du coup il tape les troupes. Sans qu'elle le tape. Ouais c'est enfin si une fois qu'il l'a tapé après il redevient visible. Mais tant qu'il tape pas il est invisible. Ouais. Donc là le mettre devant le PK c'est bien. Ouais. Ok. Parce que du coup il peut aller chercher la tombstone mettre un zap dessus pour reprendre les squelettes. Ce qui ne fait pas étonnant d'ailleurs. Il l'a pas je sais pas ouais. Voilà pareil quand je sais qu'il a PK comme ça je vais éviter de pêcher en foin. Ouais. Sauf si gros c'est rare quoi. Alors normalement il a belly de combo aussi. Qui est sa win condition du coup du deck. Ok. Ah bah. L'oeuvre là. Quoi ? Ok ça va. Je croyais que le fût ça l'aurait tué. C'est un super défi les gars. Il fallait que je voie plus réactif. Il fallait que je voie plus réactif là si je voulais défendre correctement. Ok. Ah il a tué le... Ok. Ah mince. Je pensais pas que ça tuerait le BV Drago. Ok là le GR qui est bien. Je vais mettre quelques dégâts par contre. Attention là il va peut-être mettre un bus. Ah non il est de l'autre côté. Attention. Ok. Temps de natte défensive. Il va empêcher le PK de taper. Oh non il a mis un coup. Aïe 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 aïe. Oh non je suis pas d'accord là. J'ai voulu guérir de la def j'avoue mais... J'attendais pas à ce qu'il mette un coup là dommage. Oh. Valkyrie qui fait un beau taf là. Ouais à l'aide hein. Contrairement au sorcer glace là avec au sorcer glace c'est la sauce hein. Bah en plus de tanker elle fait quand même beaucoup de dégâts. Et en plus c'est des dégâts de zone quoi. C'est incroyable. Ouais. Mais le problème c'est que là pour passer c'est compliqué. Valkyrie Bottas. D'accord que ça va pas être simple. Ouais pas mal celle-là. Valkyrie. Il veut te déborder en tapant aussi à gauche. Ouais du coup l'avantage c'est que t'as défendu très peu et là hop. Je peux contre-attaquer. En plus son Pekka lui a coûté cher. Bah le sorcier électrique qui fait un beau taf là-dessus. Ok par contre il y a égalité hein ouais en termes de points de vie sur la tour à droite. Il essaye de mettre tout là. L'archer derrière qui fait un beau taf. Ah non l'archer. Ouais. Oh là 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 là. Est-ce que ça va passer pour Wallet Ouf le joueur français ? C'est français ? Oui tout à fait. Attends mais n'oublie pas que t'as un fou de la foudre il fait combien de dégâts je ne sais pas hein. Il veut te finir boule de feu. Mais moi j'ai une MG ! Oh quoi ? Quoi ? Oh non, la tournade, la tournade c'est fini, la tournade c'est fini non ? Oh oh GG ! Oh putain mais... Décidément tu veux rester avec moi ce soir ? Eh ça fait deux fois que c'était tellement... Bah vas-y j'y vais hein. Oh je suis à Ren 13 ? Oh la, c'est du bois maintenant. Bah let's go. C'est du bois. Oh j'aurais du feu à barbare là-dessus. Oh la 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 la... Ok. Ouais. Ah ouais. Merde. En plus je l'ai là, pourquoi je... Attends mais qu'est-ce que je fais ? Ok. J'ai mis quelques petits dégâts. Ok, attention. On va défendre avec ça. Et MG non, ça peut suffire en vrai je pense. Ouh là. Il a déjà ce... Cycle son gang de gobelins ? Ouh là j'ai... Ouais il cycle vite hein. Ouais sinon ça va suffire t'inquiète. Ça va suffire. Le B-Dragon je pense. Ouais j'aurais peut-être du tornade là-dessus. Ouille 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 le rage qui a été mis qui est intelligent en vrai. Ouais ça va après t'as mis plus de dégâts à droite. Ouais. Ok. La tornade de la panique ou quoi là ? Oui. En vrai je vais quand même forcer à gauche vu que je sais que lui va attaquer à gauche. En vrai c'est mieux. C'est préférable. Pourquoi ? Parce que comme ça moi tu peux défendre tranquillement en même temps et essayer de counterpêche. Il aussi du coup peut faire la même chose quoi. Je prépare le fût. Ok. La petite tornade. Il rage son squelette ! Il a fumé un joint ou quoi ? Oh ils sont débordés ! Oh non. Genre au niveau 13 il déborde tout le monde. Ah c'est pour ça que j'adore jouer à ce niveau de trophée genre. Trop marron. En vrai de vrai ça se tente. Non il panique donc oui. En vrai il panique donc oui. Il a rage ! Oh le niveau. Ok. Ouais. Ouais easy hein. Mais attends mais non mais là c'est du trolling. Mais en vrai t'es bien parce qu'il a un deck avec que des petites cartes et du coup bah vu que t'as dégâts zone t'es trop bien. T'imagines un mec qui a pas dégâts zone avec son deck c'est oui non ? Ouais ouais. Il est explosant. Voilà il est débordé là. Let's go ! Le rire de l'enfer. Non mais les gars j'étais trop content. Dès que je perds on arrête c'est ça du coup. Ouais ouais c'est une défaite. Et t'as combien de victoires là ? Super défi ? 8-0. T'es en 8-0 là ? Oui oui. Donc comme quoi ce deck est incroyable ! Incroyable ! T'arrives après bon on a vu sur 2-3 games où c'était très tendu et que si c'était pas un très bon joueur qui jouait c'était perdu. Mais comme quoi... T'sais oui c'est jouable quoi. C'est jouable. Bah la Valkyrie hein la Valkyrie change vraiment beaucoup de choses. Parce que d'abord j'avais essayé avec Sorcerglas. J'avais essayé avec Sorcerglas la dernière fois. J'avais essayé avec Sorcerglas du coup ça se passe un peu moins bien. Mais là avec la Valkyrie c'est mieux. Ouais. C'est nettement mieux. Faudrait que je mette pour une exclamation deck ou mon deck en dessous ou je sais pas quoi. Tu sais qu'il y a des streamers qui font ça. Oh merde ça sera rare ça. Le booliste. J'ai déjà joué contre son deck mais je me souviens plus des cartes. Il est très bizarre j'ai jamais vu ça. Déjà le Breeze c'est la première fois que je le vois je crois. Le Breeze t'es pas très peu joué effectivement. Ouais là ce qu'il va être chiant c'est ça. Ouais. Ouais il veut déborder des deux côtés. Ouah 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 ouah. Comment il met tout ça là ? Ouais ouais. Ouais. Là c'est là sauce. Oh bah là… Ouah 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 je vais pas te mentir. Euh… Par contre, oui c'est un peu moins bien parti que… Ouais effectivement ouais. Je vais pas te mentir que ce n'est pas cité dinguerie là… Non mais il a cheaté... Elle a mis en élixir x1. Bah en fait j'ai perdu Non mais c'est moi qui fais de la merde En fait j'ai mis ma tornade à droite sur des squelettes qui servent à rien J'ai paniqué comme un con Et d'ailleurs je perds l'avantage en elixir et du coup il me punit Non c'est bien le jeu ça part C'est pas fini après Ça va être compliqué je vais pas te mentir Ouais mais c'est pas fini Je peux t'y croire Oh putain Tu lui dis vas-y prends la mon oeuf Même pas une petite Valky Je vais mettre après parce que sinon il va prendre la tour du roi Et c'est pas le but non plus C'est carrément ce qu'il veut faire Il a mis les battes à droite Le problème c'est que je peux pas les défendre C'est bien joué Juste avec deux délixirs il peut Tellement counter ton géant royal Ouais Voilà 20 secondes Il a pas de bâtiment mais La flèche quoi Oh les flèches Il s'en bat les couilles Ouais c'est dommage En vrai sur mon start de game je la win Tu penses ? Ouais j'avoue parce que là Sur le push là en x2 Ouais c'est ça en fait J'ai forcé Bon il va aime beaucoup par contre le frérot Mais ouais je pense qu'en x1 J'ai paniqué sur la capacité Je pensais qu'il y aurait plus de squelettes sur le roi des squelettes Alors que pas du tout Et du coup j'ai perdu 3 délixirs Et derrière j'ai redéfendu les gobelins Bah en vrai Waloof t'es chaud Là t'es en 8-1 Vas-y bah moi je vais te laisser Je vais aller bouffer Et puis regarder pas trop incognito Parce que hier j'ai loupé Vas-y Ouais je regarde Vas-y ciao Waloof Moi je passerai peut-être sur ton live du coup Si tu finis assez tard Ça marche bah bonne soirée Merci de l'invite Et merci au chat C'était très cool Bah ouais comme d'habitude Merci à toi Ciao ciao Et bah les reufs En vrai de vrai C'était encore un super live là Pordel de merde Je kiffe Je kiffe trop les gars Je suis un petit gosse Je suis un petit gosse là J'ai envie de chialer tellement je suis heureux Ce qui se passe c'est incroyable je trouve Un mec qui me coach Qui dit ce qu'il en pense Il joue le deck On essaye d'apprendre Le chat qui est totalement respectueux C'est trop bien Waloof trop fort Ouais il est trop fort Le regarder jouer ce deck Qui est mon futur gros deck je l'espère Ah ça me permet d'apprendre Et les gars vous avez été hyper nombreux sur le live Donc merci à tous On se retrouve demain Demain on est mercredi Donc je vais essayer de live le midi Passez une bonne soirée Des bisous Ciao les gars A demain Merci à tous Je passe un super live Oh la 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 Sous-titrage ST' 501